15 millions d'euros sur 3 ans, le département des Yvelines soutient le château de Versailles. Auvers 192 jours seulement en 2020, il est aujourd'hui bien vide de son public et par conséquent en difficulté financière. Dans les Yvelines, c'est incomparablement le symbole de l'élégance, de la puissance de l'histoire, de la force de l'art. Et c'est en quelque sorte un phare aussi les difficultés que connaît aujourd'hui le château de Versailles, méritait que, alors que le département est en train d'aider l'ensemble des acteurs économiques, en particulier dans le secteur touristique, il nous apparaissait normal d'aider aussi le château de Versailles. Une aide nécessaire pour le château. 75% de ses ressources propres viennent de la billetterie. Un manque à gagner considérable, estimé à 70 millions d'euros. L'aide que nous apporte le département des Yvelines est fondamentale pour pouvoir continuer les travaux d'entretien du château de Versailles, pour pouvoir développer des projets auxquels nous aurions dû renoncer si nous n'avions pas eu ce soutien. Et comme j'ai coutume de le dire, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, c'est ce que nous perdons pour les années à venir. Même si le château est aujourd'hui fermé au public, les équipes doivent s'assurer qu'au moment de la réouverture, tout soit prêt pour accueillir les visiteurs. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est fait pour accueillir le monde entier. Et on doit maintenir jour après jour le château de Versailles en état. C'est sa force, c'est sa force pour le monde. C'est de cette manière-là qu'il rayonnera encore et toujours devant tous nos amis étrangers, mais aussi pour la France. Un soutien qui permettra entre autres de participer à la rénovation des organes de sécurité de l'Opéra Royal et à la réfection des toitures et des façades de plusieurs bâtiments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !